Être juif, pour moi, je vais partir de ce que j'ai vécu avec mon défunt époux, Jacques-Bérard Zephman, qui était juif, de par son père et de par sa mère. Il n'était pas pratiquant, mais dans le même temps, il respectait les fêtes religieuses les plus importantes. On avait la Résouza, que j'ai d'ailleurs gardée après son décès, quand j'ai gardé ces kippins qui sont là, quand j'ai gardé ce livre sur l'histoire des juifs qu'il m'a offert, il y avait cette culture juive, cet humour juif, à Skénaz, qui faisait qu'on était dans l'autodélision permanente, tous les deux. Ils se moquaient de son peuple, et moi je me moquais du mien. Et c'est sur cette base-là que nous avons construit notre groupe, sur nos différences, pas sur nos ressemblances. Et je pense que c'était ça qui faisait son identité juive, la tolérance. Et c'est pour ça que je ne comprends pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Je suis sur internet, je suis une vendue, je suis la pute des juifs, je suis la bite des juifs, je suis un argent dormant du Mossad. J'avais promis à mon époux, le 5 janvier 2010, quand je l'enterrais, que je continuerais à vivre la tolérance que nous avons vécue. Et je le remercie de m'avoir appris à connaître son peuple, sans farme d'amour, avec ses défis et d'amour, et que j'essaie de l'emporter d'amour ensemble, Zephman. J'ai envie d'ajouter qu'il dure ton temps. Je crois qu'il m'entre, je crois que Jacques-Bernard Zephman me protège. Il me donne cette force, il me souffle cette force. Même quand je pleure, parce que je n'ai jamais fait le deuil de son départ, je l'ai intéressé selon tous les vides religieux, juifs. Je l'ai intégré au carré juif de Pantle-Bâme. J'ai moi-même respecté les vides religieux. La prière de 7 jours, la prière du mois, la prière de l'année, du tout. Et le rappel de Charenton, nous habitions à Charenton à l'époque, l'a remercié et félicité, il m'a dit, vous n'êtes pas des nôtres, mais c'est que vous venez de faire. Il y avait près de tant de personnes à la Syne d'Ordre. Il m'a dit, je vous remercie pour votre âme, pour notre peuple, je vous remercie. Je suis fière, fière d'avoir été l'épouse, Jacques-Bernard Zephman. Il m'a dit, je suis fier d'avoir appris auprès de nous, c'est qu'un peuple juif. Il m'a dit, je suis fier de l'avoir vu vivre son identité juive. Et ce message de tolérance, de paix et d'amour, je lui fais, c'est le combat. Oh, merci beaucoup. Nous sommes donc sur le site, ou plutôt le blog, de madame Félicité Esther Zephman, qui se présente comme d'origine camerounaise, mariée à un français de confession juive. Plusieurs personnes autour de moi marquent leur étonnement face à cette situation. Pour moi, c'est un réel plaisir d'expliquer aux autres, malgré nos différences de religion et de culture, Bernard et moi avons construit notre couple. Bon, elle ne fait pas état de sa religion à elle, mais on peut supposer, comme elle s'appelle, elle n'est Félicité Esther Nkolo, elle est de confession chrétienne, on le suppose. Donc, elle est amie à la Ligue de défense juive. Donc, une organisation qui est réputée casser la gueule à tous ceux qui critiquent le sionisme et Israël. Donc là, encore plus haut. Ah bon ? Alors, on est tout en haut, les mains. Ce soir, notre invité et maître Félicité, Esther Zephman. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau de télé. Vous êtes à votre tête du comité IDAO qui va porter plainte contre Twitter. Je rappelle le contexte, on va revenir ensemble sur cette déferlante homophobe qui s'est abattue sur le réseau social, sur Twitter ce week-end. Certains hashtags prenaient même la disparition pure et simple des homosexuels. Que comptez-vous faire donc, mis à part porter plainte ? Qu'attendez-vous de Twitter ? Merci de m'avoir invitée ce soir à votre émission pour expliquer à vos téléspectateurs et à vos auditeurs ce qui se passe depuis samedi sur le réseau social, l'appelé Twitter. En effet, de hashtag, les guets doivent disparaître tard. Et puis, la déferlante des réponses et brûlons les guets sur du, la déferlante des réponses. On a eu environ entre 7 et 10 000 réponses, aussi désastreuses les unes que les autres. très très homophobes, incitant à la haine et même au meurtre des personnes ayant une orientation sexuelle de celles que l'on pourrait définir comme classique. Pourquoi vouloir porter plainte contre le réseau social, Twitter ? Parce que nous pensons que les réseaux sociaux comme Twitter ou comme Facebook doivent être des partenaires dans la lutte contre les discriminations. Il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations. L'homophobie est une discrimination au même titre que l'antisémitisme, au même titre que le racisme. Or, Twitter, à ce jour, et suite à une condamnation dans une affaire qui l'opposa l'Union des étudiants juifs de France, n'a jamais voulu révéler l'identité des auteurs des tweets à caractère raciste, homophobe ou antisémite, aux autorités judiciaires de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous pensons que Twitter est pénalement responsable des tweets qui sont contenus sur son site. Je vous rappelle que ce hashtag a été pendant deux jours sur la page d'accueil Twitter, ce qui fait que si vous avez une pancarte devant votre porte, tuant les homosexuels ou appelant les homosexuels à disparaître, tout le monde peut la lire. C'est ce qui est arrivé avec ces deux hashtags depuis samedi. Vous vous rapprochez aussi à Twitter de ne pas avoir de modérateur, de ne pas savoir modérer tous ces messages ? Oui, Twitter n'arrive pas à modérer les messages, Twitter n'a pas de modérateur. Or, je pense qu'il y a une charte des réseaux sociaux, Facebook en a une, Twitter devrait en avoir une pour canaliser ce qui se passe sur ce réseau, pour pouvoir amener les gens à beaucoup plus de disciplines, mais surtout amener les gens à plus de tolérance et de compréhension. Avant d'être homosexuels, ce sont des êtres humains, et tout être humain a droit à une dignité, à un respect. Comment expliquez-vous ce regain d'homophobie ce week-end ? Je pense que la loi Taubira est pour quelque chose. Pendant des années, je pense qu'il y a eu des homophobes qui ont enfu en eux un sentiment homophobe, et la loi Taubira a permis aux gens de raviver ce sentiment homophobe. Non seulement la loi Taubira, mais l'attitude de certains politiques. Quand par exemple j'entends Mme Goutin ramener le bilan de M. Nelson Mandela à deux actes, à savoir la légalisation du mariage homosexuel et la légalisation de l'avortement, c'est réducteur, mais cela permet à des personnes aux esprits très étriqués de se dire pourquoi ne pas sur des réseaux sociaux nous défouler de cette manière-là. Les hashtags dont on a parlé déjà avec vous, félicité Esther Zeffman, sont apparus samedi dernier, le jour même où a été lancée la marche des veilleurs. Ce sont des opposants au mariage pour tous, marche qui a été lancée à travers toute la France et avec la magie pour tous. Est-ce une coïncidence selon vous ? Ou alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre cette marche et ces hashtags ? Non, je ne voudrais pas rentrer dans cette analyse-là. Je ne voudrais pas pointer du doigt des personnes dont je n'ai aucune identité. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette plainte contre Duterte permettrait à Duterte de livrer les identités des rédacteurs, des auteurs de ces messages. Je suis aussi un tout petit peu déçue parce que dans le milieu politique, dans la classe politique, il y a eu deux réactions. Celle de Najat Vallaud-Belkacem et de Fleur Pellerin que je voudrais ici remercier pour leur soutien. Le gouvernement doit-il, selon vous, aller plus loin ou non ? Je pense que le gouvernement doit aller plus loin dans la législation contre l'homophobie, contre tout acte discriminant, contre toute forme de discrimination, mais surtout contre les réseaux sociaux. Elle doit pouvoir imposer à Duterte, parce que je ne suis pas une grande analyste des réseaux sociaux, mais je pense que Duterte se cache derrière des expressions techniques pour pouvoir dire en France, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Je crois que c'est absolument faux parce que nous nous rappelons très bien dans l'affaire contre l'Union des étudiants juifs de France, Duterte avait été condamné. Or, Tuteur n'avait pas fait disparaître les hashtags et les réponses aux hashtags, il avait seulement permis aux membres Tuteur de France de ne pas pouvoir les lire. Or, ailleurs, ils étaient élus, mais la discrimination était toujours présente. D'autres comités ou d'autres associations vont-elles, comme vous, porter plainte ? Je l'espère, c'est depuis samedi que je travaille là-dessus avec Alexandre Marcel du comité IDAO France. Nous sommes ouverts à tout ce qui veut se joindre à nous. Plus nous serons heureux, plus la bataille sera forte et plus elle aura des résultats importants. Vous voulez porter plainte contre Twitter, attaquer le réseau social en justice. Est-ce que votre comité, le comité IDAO, est prêt à discuter, à dialoguer aussi avec les responsables du réseau ? Nous souhaitons, et j'appelle, s'ils nous écoutent, j'appelle les dirigeants de Twitter, nous souhaitons à l'instant de ce qui s'est passé avec l'Union des étudiants juifs de France, pouvoir même suppler une charte de le comité IDAO avec Twitter pour pouvoir permettre la communication des auteurs de tout propos homophobes ou de tout propos caractéracistes ou discriminants. Ce n'est pas la première fois que ce genre de message haineux est diffusé sur Twitter. Des réunions ont déjà eu lieu entre le gouvernement, les responsables de Twitter, des associations de lesbiennes, gays et trans. Est-ce que c'est l'échec de la politique du gouvernement dans cette affaire, dans ce dossier précis, ce que je veux dire ? Non, je ne pense pas que ce soit l'échec de la politique du gouvernement. Et j'ai un droit de réserve en ce qui concerne la politique du gouvernement parce que je ne fais pas de politique moi-même. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que Twitter se cache derrière beaucoup, beaucoup d'éléments. Je pense que Twitter doit comprendre que dès l'instant où il a une représentation unique en France, il y a une filiale Twitter France, Twitter doit respecter les lois de notre pays et la France en soi-même a des lois. Et je pense que c'est ça le véritable problème de Twitter, c'est que Twitter ne veut pas respecter les lois des pays dans lesquels il est escalé, autre que les États-Unis. Je poursuis dans mes investigations sur « Qui est cette félicité Esther Zeffman ? » Je tombe sur cet article « Le monde juif parle » et le point de vue de notre personnalité juive, Bernard Koch. Alors il dit « Plus que jamais en ces temps de doute où les gens se recouvillent sur eux-mêmes, rejettent leurs prochains comme eux-mêmes, il est nécessaire d'étendre la main à ceux qui vous l'attendent plutôt que de s'enfermer. Et inlassablement, dans ces vieux démons, ces préjugés indirrassinables qui heurtent le mal qui circule et qui envahit la sphère humaine. Refusons de tout le sort de nous laisser embrigader dans la haine de l'autre sous le prétexte de sa différence culturelle, raciale, religieuse. Elle ne nous apportera rien qu'il puisse faire avancer notre avenir en commun. C'est bien ce qui anime la démarche de Félissé Esther Zeffman, avocate engagée dans la lutte contre l'antisémitisme. Bien, je marque un point parce que vous allez apprendre qu'elle a été mariée à un juif d'origine achkénase. Et je tiens à préciser que les juifs achkénases ne sont pas des sémites. Donc, mercredi 11 février 2014, à 19h30, dans une librairie africaine, place au dialogue, il réunira, juifs et noirs de France, deux communautés, deux peuples qui ont une histoire, un passé, un même objectif, vivre et partager la paix universelle entre tous les hommes. Pour toutes ces raisons justes et inattaquables, j'apporte à l'initiative de Maître Zeffman mon total et sans écovoque soutien. J'y serai. Parlons, discutons, apprenons à nous connaître. Soyez nombreux à vous rendre à cette rencontre à laquelle Félicité Esther Zeffman vous convie. Très bien. Donc, je précise que cette dame n'a pas été mariée à un juif sémite, mais elle préside le comité de lutte contre l'antisémitisme. à vous de vous faire votre propre idée. Merci. Merci.